hello tout le monde j'espère que vous allez bien alors ça y est on a reçu nos portes de garage donc voilà les gros colis juste derrière moi c'est port de garage et demain ça va être la la pire livraison je pense ça va être la plus la plus grosse livraison c'est le placo la laine de verre il a même de verre non c'est même pas la laine de roche je sais même plus l'isolation et plein plein de choses en fait demain là les garages vont être remplis de chez rempli ça va être ça va être blindé normalement il aura pas besoin de moi pour la livraison puisque il a son frère qui va venir l'aider donc voilà normalement j'aurais dû être j'aurais dû être présente à 8h30 le matin et voilà heureusement il ya son frère qui peut lui donner un coup de main surtout que voilà je galère beaucoup beaucoup avec mon épaule là c'est de pire en pire j'ai vraiment de plus en plus mal donc c'est un peu c'est un peu la galère donc voilà ça y est les livraisons arrivent et je pense que ça a commencé un petit peu à prendre forme à bouger vraiment vraiment beaucoup plus que voilà on a fait énormément de choses mais ça se voit pas énormément en fait c'est ça c'est qu'on a fait beaucoup beaucoup de choses mais c'est pas ultra visible voilà quand quand on fait des coffrages des trucs là c'est énormément de boulot le béton tout ça c'est juste un boulot de fou mais c'est pas c'est pas ultra visible enfin voilà ça change pas énormément c'est ce que je veux dire en fait et là je pense qu'avec le placo tout ça ça va être ça va être un peu plus visible on va voir des choses un peu changé là il faut faire l'électricité pas déjà avec les nouvelles fenêtres ça va être beaucoup plus sympa donc elles arrivent la semaine prochaine et des fenêtres elles vont être posées la semaine d'après donc mi-avril parce que aujourd'hui on est le 21 mars voilà donc ça ça bouge ça avance et ça fait plaisir parce que c'est vrai que là c'est c'est toujours du béton c'est toujours poussiéreux c'est toujours les vieux murs et tout mais je pense que là dans les semaines à venir là ça va vraiment vraiment bouger et ça va enfin prendre forme en fait c'est ça et après il ya aussi à l'escalier cet escalier qui va qui va virer on va refaire un béton après on va recouler les chapes parce que le bas la chape que j'ai enlevé en haut il faut la recouler ici dans les garages là ça va être la porte d'entrée et voyez il ya quand même une super marche qui est quand même vachement vachement haute voilà ça fait la taille ça fait la taille de mon pied quasiment donc là on va tout remettre de niveau donc il va falloir couler couler la chape jusque tous les garages quoi donc enfin principalement les deux les deux pièces où on va aménager et après oui dans le garage ça va être peut-être une marche mais voilà ça va changer et j'ai vraiment j'ai vraiment hâte de voir ce petit changement voilà donc pas grand chose de spécial à vous dire c'est vrai que je filme un peu moins parce que c'est vraiment des choses pas que je vous ai déjà montré enfin tout ce qui est des tons tout ça je vous ai déjà montré faire les lenteaux les tout ça enfin je vous ai déjà montré c'est pas super intéressant donc c'est vrai que j'ai un peu moins filmé ces derniers temps même si on a énormément bossé en plus de ça vu qu'il ya un peu de monde avec nous des fois on a les neveux tout ça du coup bah je n'ose pas trop filmer enfin c'est un peu plus compliqué à filmer mais enfin voilà je filme quand même je vous montre les avancements et ça change et je suis contente en plus de ça il fait beau c'est bon c'est quand même meilleur il fait frais mais ça n'a plus rien à voir avec les moins les moins 5 moins 6 qu'on s'est tapé quoi donc voilà ça change et ça fait plaisir voilà donc là je vais rentrer chez moi et c'est cool voilà je suis contente ça bouge et on va enfin enfin voir un peu d'avancement parce que c'est vrai qu'on a l'impression que ça n'avançait plus alors qu'on faisait vraiment beaucoup beaucoup de choses pour pas voir vraiment du résultat visuel quoi donc là je pense que ça va être sympa quand on va faire du plafond il y a beaucoup de choses à faire c'est encore un travail de fou mais ça va bouger ça va enfin bouger ça va prendre forme on va enfin par la suite pouvoir définir les pièces et ça je pense que ça va être un truc j'ai vraiment hâte d'en arriver là en fait à définir les pièces pour vraiment me rendre compte des volumes parce que c'est toujours un peu abstrait pour moi voilà je pense que en tant que en tant que fille on a un peu de mal à voir en fait parce que nous on a enfin c'est quand même prouvé scientifiquement que nous on a vraiment du mal avec l'orientation tout ça et je pense que moi personnellement j'ai beaucoup de mal avec l'orientation voilà clairement et j'ai beaucoup de mal aussi avec les volumes avec la 3D enfin les trucs là j'ai vraiment beaucoup de mal et j'ai du mal en fait avec les plans avec les trucs là et j'arrive pas en fait à visualiser les choses donc pour moi ça reste très abstrait et tant que je vois pas j'arrive pas à me rendre compte voilà donc là je pense qu'une fois que les choses vont se mettre en place et tout je vais peut-être réussir un petit peu enfin une fois que les pièces seront un peu définies où je vais voir les murs tout ça je vais peut-être me dire ah bah tiens j'ai envie de mettre ça là ça là parce que là pour moi c'est je sais pas en fait comment l'expliquer pour moi c'est juste une seule pièce quoi enfin voilà et je n'arrive pas en fait à me voir dedans voilà j'arrive pas à me projeter et c'est un peu c'est un peu compliqué je pense que ouais je sais pas si c'est vraiment un souci que nous on a ou si c'est vraiment que moi qui ai vraiment du mal à imaginer les choses comme ça enfin je sais que j'ai vraiment un gros souci avec ça j'arrive pas j'arrive pas à me projeter j'arrive pas à imaginer les choses à me dire tiens ce sera comme ça comme ça comme ça j'arrive pas donc donc voilà mais là une fois que ce sera fait je pense que ça va être ça va être sympa donc je vous laisse j'ai encore une fois beaucoup parlé et on se retrouve bientôt puisqu'on est déjà on est déjà jeudi et le week-end arrive très vite pour travailler quoi donc voilà je vous fais des bisous et on se retrouve bientôt soit la suite soit à tard salut salut tout le monde j'espère que vous allez bien alors gros souci avec les portes de garage il faut agrandir donc voilà là ce matin ils ont pété les côtés hop et le côté là parce qu'il y a un gros gros problème avec les portes voilà en fait les mesures qui ont été prises par un pro bah ça va pas voilà et du coup il faut agrandir les portes voilà il y avait du monde qui passait du coup j'aime pas filmer donc là on a grondi pour que pour que ça passe voilà tout simplement et pareil pour la deuxième porte il va falloir faire la même chose de l'autre côté voilà donc voilà ce qui nous attend et là je vais partir pour le haut et faire les plafonds donc là on va commencer commencer les plafonds donc là ça va être un peu compliqué parce qu'il y a du monde donc là on a reçu le placo voilà les plaques de placo sont là on a reçu la laine de verre donc là la laine de verre c'est arrivé et du coup moi j'attaque les plafonds mais on a contre jour et on ne voit rien vas-y donc là il y a des la ficelle rose fluo là ouais et du coup je vais devoir accrocher des bidules comme là ça s'en est pas c'est quoi ah non non je les vois pas à là bas c'est pas droit là ça la deuxième là voilà je dois raccrocher ça voilà pour qu'on puisse mettre les rails de placo c'est ça donc on reçoit sinon nos fenêtres là la semaine prochaine là ça va ça va donc un jour ah non on les reçoit la semaine prochaine ah non 15 jours donc là ça commence à faire du bruit il répète encore pour le garage donc voilà donc il va m'expliquer un petit peu comment comment faire tout ça je parle plus fort non tu veux pas des explications ouais donc voilà par contre moi je monte pas à l'échelle oui nous voilà il faut que je mette ça sur les poutres hop et partout quoi et de côté évidemment mais la merde parce que je suis trop petite pour faire le plafond et que j'ai mal au bras et je peux pas donc je sais pas quoi faire je te regarde il va casser le restant de bout de mur de l'autre côté là et puis bah voilà je suis un peu bloqué donc voilà c'est la merde de se préparer voilà donc c'est la galère je ne sais pas quoi faire voilà j'attends re coucou alors aujourd'hui c'est vraiment une journée pour y y a rien qui va en fait rien du tout tout tombe en panne pas voilà il manque des piles il manque on a vraiment pas de chance quoi et rien ne va donc comme je vous l'ai dit en bas donc je vais mieux vous expliquer parce que j'ai plus accès donc je vais pas vous expliquer pas vous montrer donc en fait entre les deux portes de garage ils ont dû raboter de chaque côté j'ai le laser qui me passe dans les yeux ils ont dû raboter de chaque côté puisque les portes ne passent pas en largeur en fait ça passe pas tout simplement en fait il va en fait il a fallu casser le bout mais le problème c'est que le bout là est porteur donc c'est un bout de mur porteur donc ça craint voilà donc il va falloir qu'est ce qui se passe t'encore oublier un truc en bas t'as pas de vis il a essayé ce qu'a voué les vis en bas voilà donc voilà il a fallu faire ça la porte n'est toujours pas posée sera sûrement posée demain mais c'est vraiment la galère là il a posé un peu les suspentes donc les petits zigouigouis là haut voilà chose que je n'arrive pas à poser en fait c'est ouais c'est le bordel puisque comme j'ai vraiment très très mal à l'épaule bah porter rien que la visseuse bah si ça fait très mal et du coup j'y arrive pas en plus là il faut être extrêmement précis mais vraiment très très précis et la précision bah c'est pas mon fort donc je préfère ne pas toucher que de faire des conneries voilà donc c'est un peu voilà je préfère ne pas faire que de voir tout recommencer pas donc c'est vraiment millimètre près et c'est pas du tout mon truc quoi enfin je suis pas je suis pas très très précise moi donc voilà là on va tu vas faire quoi tu continues ça ou les plafonds ou vous fait les murs tu vas faire les plafonds donc voilà il va finir les plafonds et après nous alors on avait commencé ouais je quand je vous dis la poisse la journée merde on avait commencé à tracer ici voilà ici pour bah tout tout autour de la maison là partout pour faire pour mettre les rails en fait pour pouvoir mettre les placo et là en fait bah le truc pour faire les traits et bien il n'y a plus de il n'y a plus de produits dedans en fait c'est une sorte de poule de craie voilà et en fait le truc il a il est vide voilà et en fait après le laser il n'y avait plus de piles enfin voilà il n'y a rien qui a fonctionné comme on voulait aujourd'hui donc c'était vraiment là la galère et voilà donc là on va continuer ça enfin il va continuer ça moi j'ai bah aujourd'hui j'ai servi à rien quoi donc voilà et puis bah c'est de plus en plus galère avec avec cette épaule qui est de plus en plus bloquée c'est un peu c'est un peu compliqué donc donc qu'est ce qui se passe il n'a pas les bons des embouts en fait ouais voilà une journée où rien ne va comme on veut donc voilà je vais vous laisser et on se retrouve sûrement demain demain normalement on a la porte de garage une porte de garage qui est posée on espère si tout va bien et qui devrait fonctionner voilà normalement c'est une porte électrique tout ça qui doit s'ouvrir tout seul avec une télécommande et tout si tout va bien elle sera posée demain donc on se retrouve demain avec des scions aussi du bois de quoi ? avec des scions aussi du bois oui avec des scions aussi du bois voilà donc on va croiser les doigts et voilà on va se dire c'est bon on aura notre porte de garage demain voilà et ouais on est très énervé parce que voilà c'est une personne qui est du métier qui nous a pris les mesures professionnelles c'est son boulot et c'est quelqu'un voilà il aurait dû prévoir que ce n'était pas possible en fait ouais qu'on n'aurait pas dû avoir ce genre de porte là on n'aurait pas dû avoir ce modèle là une fois que c'est commandé bah du coup vu que c'est une erreur bah pas de notre part mais en fait c'est on est passé par quelqu'un de la famille donc on peut pas on veut pas dire on veut pas des portes on veut être remboursé voilà c'est pas possible donc il faut se débrouiller donc voilà on a pété un mur porteur ça craint ça craint parce que voilà il va falloir renforcer bah oui c'est des trucs qu'ils n'ont pas prévu c'est de la perte de temps et déjà qu'on n'a pas beaucoup on n'a pas beaucoup de temps on prend du retard et c'est très stressant parce que voilà notre temps est compté et c'est stressant voilà voilà il est en train de mettre les quoi les suspentes oui et voilà et ça bah oui donc voilà même lui il dit que ça ça lui fait mal aussi aux épaules donc pas forcément la visseuse elle est pas lourde mais à force lever et tout bah ça fait mal donc voilà donc je vous dis à demain ou dans un prochain vlog comme d'habitude c'est un bisou